Amis internauteux, bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Kazamas Ati TV. Comme vous le constatez, nous sommes avec le principal du SEML Indiande. Avec lui, nous allons parler de la prolongation de l'année scolaire, une décision prise par les autorités afin de permettre aux enseignants de finir le programme et aux élèves d'être bien outillés pour faire face aux examens de fin d'année. Monsieur le principal, bonjour et merci de vous présenter. Merci madame, c'est François Poussy, principal du SEML Indiande. Monsieur le principal, la première question est quel est le niveau de l'enseignement au niveau du SEML Indiande ? Bon, le niveau de la progression au niveau du SEML Indiande est bon parce que nous sommes à presque 95% de progression. La progression vraiment est normale. Cette prolongation de l'année scolaire, les examens qui vont se tenir au mois de juillet, l'hivernage qui s'est déjà installé, cela ne va pas être une entrave ? Par rapport aux examens, je pense que pour nous, du point de vue pédagogique, il n'y aura pas de problème parce que cela permettra aux professeurs de terminer bien le programme et même de réviser. Ils auront au moins deux semaines ou trois semaines de révision. Mais par rapport à l'organisation matérielle, les hicks, c'est par rapport aux pluies. Parce que par exemple, nous ici à l'Indiande, dans les 16 salles, on a six salles qui sont des abris provisoires. Maintenant, par rapport à cela, quand il pleut le jour de l'examen, cela pose un peu de problèmes techniques. Sinon, il n'y a pas d'autre problème. Vous êtes dans une zone particulière. Le SEM de l'Indiande est connu souvent avec des grèves répétitives. Cela n'est-il pas une situation inquiétante ? En fait, nous, en tant que SEM de l'Indiande, on n'est jamais allé en grève. Nous sommes souvent victimes. Soit c'est la grève des étudiants, soit c'est la grève des autres collèges qui viennent à chaque fois nous déranger. Mais effectivement, cela perturbe un peu la progression. Sinon, à l'heure où nous sommes, presque les professeurs seraient prêts aux dernières leçons de l'année. Donc, cela a impacté un peu dans la progression. Dans cette situation, à qui incombe la responsabilité ? En fait, si je veux parler des grèves, cela veut dire que les grèves ne viennent pas de nous. Mais les grèves qui viennent des étudiants, c'est entre les étudiants et l'État. Et pour l'État peut-être, il faut anticiper. Parce que souvent, les problèmes qu'ils posent, des fois, c'est des problèmes réels. Mais si on n'anticipe pas, ils sortent. Et quand ils sortent, ils vont directement dans le SEM, ils dérangent. Nous, on est impactés par ces mouvements-là. La même chose, la grève des élèves aussi, c'est la même situation. Il faut anticiper. Quand il dit anticiper, c'est des deux côtés. Soit au niveau de l'administration de l'école, soit au niveau des autorités étatiques. Parce que souvent, ils posent des problèmes. Et des fois, c'est des problèmes réels. Et n'est-il pas temps de remédier à cette situation ? Ça, c'est toute l'école sénégalaise. Ça, c'est promédiaire cette situation des cycles de grève. Les grèves, peut-être que vous ne l'avez pas dit, c'est tantôt des élèves, tantôt des enseignants. Et souvent, ils posent des problèmes. Et promédiaire, ça, c'est ce que je dis, il faut anticiper. Discuter avec les gens, aller vers les élèves, aller vers les enseignants, aller vers les syndicats. Et c'est avec ces discussions-là, peut-être qu'on aura une situation apaisée par rapport aux grèves. Les solutions, c'est ce que je dis, c'est anticiper. Ça veut dire que quand il y a un problème, on discute avec les gens. Il ne faut pas laisser pourrir les choses pour aller maintenant à la table de négociation. Parce que c'est le pourrissement qui crée des situations de grève cyclique. Monsieur François Poussi, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci beaucoup pour votre disponibilité. A moi de vous remercier. Vraiment, je suis à votre disposition. Là, il n'y a pas de s'inquiéter. À chaque fois que vous avez besoin d'une information ici au Saint-Brennande, n'hésitez pas à venir. Une deuxième fois encore, je vous remercie aussi de votre présence ici au Saint-Brennande. Nous sommes avec monsieur Nicolas Mendy, professeur de maths PC au Saint-Brennande. Monsieur Mendy, bonjour. Bonjour. Comment se passe l'enseignement et l'apprentissage au sein de votre établissement ? En fait, ça se passe. C'est la même chose pratiquement dans toutes les écoles. Mais ici, à Lignane, on a une petite particularité. C'est une école périphérique. Et comme toutes les écoles périphériques, elles ont leurs spécificités aussi. Donc, on ne se plaint pas trop parce que par rapport à cette situation, qui était déjà mal partie, on avait pu anticiper. Et dans toutes les écoles, le problème qui se pose, c'est une question de masse critique d'enseignants favorable à prendre des initiatives pour anticiper. Dans notre cas ici, Dieu merci, on a pu anticiper sur beaucoup de choses ce qui nous a permis, si aujourd'hui on avait retenu les dates d'examen précédemment, on aurait pu faire nos examens. On aurait pu finir notre programme parce qu'on a pu intégrer ces perturbations-là. Vous détenez des classes d'examen. Est-ce que vous êtes prêts pour faire face à cette situation ? C'est vrai, j'ai des classes d'examen et c'est ce que j'avais dit tantôt. À partir du moment qu'on ne se compare pas par rapport à ce qui se passe ailleurs, on se compare par rapport à un programme. C'est ainsi qu'on a pris les deux vants très tôt. Et c'est ce qui nous a permis de faire quelque chose d'extraordinaire cette année. C'est le seul établissement, pour le moment, je pèse bien mes mots, à avoir planifié et organisé des examens blancs. Donc c'est déjà une réussite. Donc ceci nous a permis aussi d'entrevoir comment finir le programme avec les perturbations. Donc si les examens n'étaient pas repoussés, on aurait pu finir notre programme à date échue. Donc vous dites que votre établissement est déjà prêt pour faire face à l'examen, à la date qui a été... Oui, on était préparés, on était préparés par rapport à ça. On était bien préparés parce que dès le départ, on savait quoi faire. Et quand je parlais au début de masse critique, on avait une masse critique d'enseignants favorables à anticiper et à intégrer. Et c'est ça qui nous a permis d'avancer dans le programme. Et il ne s'agit pas ça d'avancer pour avancer, mais on a pu faire tout ce qu'il fallait pour préparer les élèves. Lorsque la date d'examen n'avait pas été repoussée, qu'on puisse organiser aussi les examens. Nos élèves étaient prêts pour l'examen. Les SEM Lignan 1 et 2 sont souvent réputés pour les grèves répétitives. Quelle est votre appréciation ? Oui, ici, je l'ai dit dès le départ, que les établissements qui se trouvent dans la périphérie de Ziegenchor, c'est des établissements à problème. Il y a ce que moi, personnellement, parce qu'en tant qu'enseignant, j'ai commencé à durer dans le système. Dans l'approche différenciée, on a aussi l'approche spécifique. Quand on se trouve dans une situation donnée, il faut d'abord s'informer, s'interroger. Ici, à Lignan, le problème que nous avons, et ça fait partie des premiers problèmes, les élèves qui nous viennent, chaque année, je fais ces statistiques pour voir quels sont les élèves qui vivent avec papa et maman en même temps, sous le même toit. Mais d'année en année, je vois que parmi ces statistiques-là, le nombre d'enfants, le nombre d'élèves ou d'apprenants vivant avec papa et maman descendent. Aujourd'hui, on est autour de 5% pour un effectif de 65 élèves. On n'a que là-bas 5% vivant avec papa et maman. C'est déjà une difficulté pour ces élèves-là. Parce que l'école, en fait, l'école ne peut pas tout. On ne prend que des élèves chez qui, à la maison, il y a déjà un préalable. Mais si ces élèves-là n'ont pas ça, ce sera très difficile pour l'école de surmonter ce gap-là. L'école, on donne l'instruction, on donne l'information, mais l'école n'éduque pas forcément. Et du coup, c'est des élèves qui viennent, désœuvrés pour la plupart du temps, parce que n'ayant pas réglé ses préalables à la maison. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Donc, mettez-vous à la place de ces élèves-là. C'est très difficile pour eux, je le reconnais. Ce qui fait que chaque fois, tant que c'est possible, on crée une fourchette horaire pour au moins essayer de les conscientiser. Quel que soit le mauvais départ-là pour eux, qu'ils essaient de se rattraper. Mais, l'enfance étant ce qu'elle est, ce n'est pas toujours donné d'avance. Qui est-ce contre la responsabilité ? Pour le cas ici, l'autre élément que nous avons ici, j'ai eu à poser ce problème quand on avait rencontré le comité de l'association des parents d'élèves. Je leur avais dit que dans les grèves que nous avons ici, ce n'était pas tout simplement le modo de faire sortir. Mais il y avait en plus la violence et l'absence de respect pour l'autorité. Voilà des choses qui s'y ajoutent encore. Donc, par rapport à cette situation-là, il va falloir revoir les choses dès le départ. Pourquoi la violence et le manque de respect, le manque de déférence par rapport à l'autorité s'invitent dans leur mouvement ? Ça, c'est quand même préoccupant. Quelles sont les solutions que vous préconisez ? Ah, il n'y a pas de recette miracle par rapport à ça. C'est le système qui est ainsi. Nous n'avons pas la chance d'avoir des élèves qui, au départ, je l'ai dit tantôt, vivent avec papa et maman. Qui, au départ, il y a un certain nombre de préalables qui devaient être réglés. Et sans que ces préalables-là ne sont pas réglés, l'école ne peut pas tout. Donc, par rapport à ça, la seule solution qui incombe aujourd'hui, c'est de remettre les parents dans leurs responsabilités. Il faut que les parents reprennent leurs responsabilités. Que l'école et la famille, l'école à la maison, soient une continuité. Il ne peut pas y avoir de discontinu entre la famille et l'école. Le point d'appui, c'est la maison. Et ici, à l'école, on ne fait que par faire. Mais tant qu'on n'a pas ça, on va tourner toujours autour du pot sans trouver la véritable solution. Parce que la solution, c'est d'abord à la maison. Moi, je pense que c'est mon avis. Je pense que tout part de la maison. Si, à part de la famille, l'élève a ce point d'appui-là, il peut faire des miracles à l'école. Mais s'il ne l'a pas, ça va être compliqué. Mais trouver comme ça une solution, la solution, on n'a pas de solution miracle. Il ne faut qu'à la maison que les élèves doivent être préparés d'abord, avant qu'ils ne viennent à l'école. Moi, c'est mon avis. Je pense que, parce que moi aussi, en tant qu'enseignant éducateur, je suis aussi père de famille. Mais il y a de ces comportements que mes enfants, moi, n'oseraient pas se comporter. Ce qui voudrait dire quoi ? Parce que chez moi, j'ai pu régler ça. Mais les élèves-là qui n'ont pas ça, cette possibilité-là, ce n'est pas de leur faute. Mais il faudrait aussi, peut-être, par rapport à ça, la solution, moi, le départ par rapport à la maison. Pas ici, à l'école. L'école n'est que pour parachever, pour finir. Merci beaucoup, M. Omendi. C'est moi qui vais vous dire merci. Amis internautes Casamance Actu, nous étions à Sème Lignande. Pour s'inquiérir de la situation de l'établissement, un même échange sur la prolongation de l'année scolaire, une décision qui a été prise par les autorités. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne Casamance Actu TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir toutes nos vidéos.